... Alors, mesdames et messieurs, nous sommes avec Crépin Agassou pour parler des petites habitudes qui causent de graves conséquences qu'est-ce en réalité ? Il nous le dit à l'instant même. Crépin, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Oui. Alors, les petites habitudes qui créent de graves conséquences. Exactement. Qu'en est-il ? C'est vrai que nous avons assez d'habitudes que nous négligeons mais qui en fait causent après de très graves conséquences dans notre vie. Et vous savez très bien que notre vie tout entière est le résultat de petites habitudes qui forgent notre caractère et qui, après quoi, forgent notre personnalité. Donc nous sommes le résultat des petites habitudes que nous développons aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, nos petites habitudes doivent être surveillées de près afin de pouvoir ne pas aller vers les grandes conséquences. Il y a un monsieur très reconnu, Philippe Zimbardo, qui, à travers une expérience, a démontré que le fait de laisser un élément visiblement endommagé sans être réparé, par exemple, la fenêtre d'un bâtiment ou bien la vitre d'une voiture indiquait que tout ce qui était dans l'entourage pouvait être également endommagé. Donc, cette théorie peut être rattachée à la manière dont se forment, par exemple, les immondices. C'est une personne qui jette les ordures et elles sont complétées par une autre personne ainsi de suite. Nous avons des tas d'ordres. Exactement. Donc, c'est tout simplement pour dire qu'il y a des petites habitudes que nous entretenons, mais que nous négligeons également. Or, dans la suite, ces habitudes créent de graves conséquences dans notre vie. Nous pouvons prendre, par exemple, les petits retards au service. Quand on vous invite pour un rendez-vous, vous allez en retard. Vous allez à votre service en retard. Ces petites habitudes, dans la suite des temps, peuvent, par exemple, être la cause de votre pète de poste. Vous pouvez perdre votre poste parce que vous allez tous les jours en retard. Ou bien vous pouvez rater un vol, par exemple, parce que vous avez l'habitude d'aller à vos rendez-vous en retard. Ce qui vous amène à perdre des opportunités. Il y a également d'autres habitudes que nous développons. Vous avez eu une journée de travail, vous rentrez chez vous. Le peu de temps que vous avez, au lieu de l'utiliser pour causer avec les membres de la famille, mais vous utilisez encore ce peu de temps concentré sur votre téléphone Android. Vous voulez répondre à vos messages WhatsApp, vous êtes sur les réseaux sociaux juste pour regarder des statuts. Donc, vous perdez le temps qui devait être utilisé pour harmoniser la famille. Donc, cette petite habitude que nous avons et que nous cultivons au jour le jour entraîne de graves conséquences sur la vie de couple. Et c'est ce qu'un cabinet anglais d'avocats, bien sûr, l'égal a essayé de nous démontrer en disant, sur 200 divorces, 66 se sont causés par Facebook. Vous voyez un tout petit peu. C'est tout simplement pour dire que cette habitude que nous avons, cette petite habitude que nous développons au jour le jour, en réalité entraînerait de très graves conséquences dans la vie à venir. Il y a également de petites pannes, par exemple, que nous constatons sur nos véhicules, sur nos motos. Mais au lieu de les réparer, nous laissons toutes choses. Peut-être que nous nous disons, demain je vais le faire, après demain je vais le faire. Ce n'est pas encore inquiétant. Exactement. Mais à force de laisser cette habitude-là, ou bien de laisser, pardon, cette panne sans être réparée, entraînerait certainement d'autres pannes. Peut-être des accidents. Exactement. Vous avez un accident, vous mettez la vie des autres citoyens en danger. Vous voyez un tout petit peu. Les petites habitudes, elles sont nombreuses, mais nous les développons au jour le jour, sans pouvoir penser à la conséquence que ça va donner. Par exemple, vous avez l'habitude de ne pas rendre compte, c'est-à-dire la reddition de compte après qu'on vous ait confié une tâche. Vous développez cette habitude. Lorsque vous obtenez un grand poste à paix, vous êtes également, comme vous êtes le produit, pardon, de votre habitude, vous êtes là, vous n'arrivez jamais à rendre compte de ce que vous faites, et puis ce n'est pas du tout bon. Donc chaque petite habitude que nous développons doit être surveillée de près, afin de pouvoir devenir de véritables nouveaux types de citoyens, pour impater positivement le développement de notre nation. Je ne peux pas tout citer, vous le savez, les petites habitudes. Ça ne s'en rend souvent pas compte, mais tel que vous le décrivez, ça impacte réellement nos vies, les petites choses que nous négligeons, en pensant que ce sont de petites choses, qui malheureusement causent à la langue de grandes, de graves conséquences. Il y a un l'adage qui dit que celui qui sème le vent, recorte la tempête. Vous semez un petit vent, mais en retour, vous avez une grande tempête. C'est tout simplement pour dire, cette petite habitude que vous développez aujourd'hui, et que vous négligez, certainement va entraîner de graves conséquences dans votre vie à venir. Donc pour devenir de véritables nouveaux types de citoyens, de véritables citoyens qui impactent le développement de la nation, nous ne devons commencer par veiller à chaque habitude, chaque comportement, ce que nous faisons, ce que je fais, quelles seraient les conséquences dans les temps à venir. Si on peut commencer par surveiller de près nos petites habitudes, nous allons éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Et moi, je pense déjà à la procrastination. Exactement. La procrastination, quand on dit, bon, ça, bon, ce n'est pas encore grave. Je reviens, le temps que ça s'aggrave entre deux mouvements, c'est que cela s'est peut-être déjà amplifié. Exactement. Donc il faut corriger, il faut être attentif face à toute situation, aussi minime que ce soit. Exactement. Pour éviter les graves, les loups de conséquences. Merci beaucoup à vous, Crépin Agossou. Merci. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé. Tout le monde descend, l'émission Le Nouveau Type de Citoyens est ainsi à sa fin. Nous vous remercions pour l'attention. Nous vous remercions pour l'attention.